Musique Il y a un cocktail qui s'appelle le Planteur's Sponge parce qu'il est réalisé avec du rhum planteur. Il existe en fait deux catégories de rhum, Didier. Oui, on distingue le rhum agricole qui est élaboré à partir du jus de canne à sucre et on obtiendra un rhum très fort de goût. Très fort de goût, ça veut dire forcément très fort en alcool ? Non, justement il est fort de goût mais pas forcément fort en degrés. D'accord, et le deuxième ? Le deuxième c'est un rhum dit industriel, généralement ce sont des rhum blancs et qui sont obtenus à partir des mélasses qui sont des résidus de sucrerie et on obtiendra là un rhum beaucoup plus doux de goût. Et tu as choisi deux recettes, une qui est très simple à réaliser avec beaucoup de rhum brun et une recette beaucoup plus complexe faite à partir d'une multitude de produits. On fait la plus facile ? Oui, on commence par celle-ci, on la fera dans un saladier, un peu comme elle se fait dans les îles originaires des alcools, les rhum. D'accord, donc elle s'appelle le Planteur's Sponge. Alors beaucoup de rhum, trois quarts de la confection c'est du rhum blanc. Je vous invite toujours à bien regarder les proportions, ça vous aidera pour la réaliser parce que ce n'est pas évident, Didier a l'habitude lui. Deux à trois dixièmes de jus de citron. Deux à trois dixièmes de jus d'orange. Un peu de sirop de canne. D'accord. Et un trait d'angostura. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une sauce élaborée à partir d'herbes très très goûteuses. Là on en met vraiment un trait, trois traits. On trouve facilement ça dans le commerce ? Dans les caves bien achalandées ou alors les spécialistes de bar. Ensuite ? On y met la glace, très peu. Ça n'est pas du tout une boisson qu'on boira glacée, simplement fraîche. On y rajoute des tranches d'orange. Simplement pour décorer ou ça donne du goût ? Non, ça donnera du goût et en principe il faudra le laisser reposer un peu avec les tranches d'orange et la glace. Là on va le servir tout de suite. Mais on peut le laisser dix minutes reposer. On le sert en général dans un grand verre large, sans décoration. Avec une louche. Un verre à whisky. Le planter sponge. Donc très fort de goût. Que Barbara va se faire un plaisir de goûter, très fort de goût. On parlait tout à l'heure d'une recette plus complexe qu'on ne va pas réaliser là, mais tu peux nous en donner les proportions ? Oui. Alors à l'inverse de celle-ci qui est préparée dans un saladier, on le prépare directement dans le verre à l'ongrique, le tumbler, avec de la glace. On y mettra 4 dixièmes de rhum blanc, ensuite un trait de marasquin, un trait de cuir à saut orange, 2 dixièmes de jus de citron, 2 dixièmes de jus d'orange et 2 dixièmes de jus d'ananas. D'accord, et tout ce que tu viens de citer, on le trouve facilement, c'est important de le souligner. Oui, sans problème. Pour le premier cocktail, celui qu'on vient de réaliser, le planter sponge, vous notez bien les proportions. Vous le faites donc dans un saladier ou alors dans une petite coupe avec quelques glaçons, 3 quarts de rhum brun, 2 dixièmes de jus de citron, 2 dixièmes de jus d'orange, un trait d'angostura et un trait de sirop de canne pour adoucir. Le gin fizz, c'est le plus connu des fizz, c'est-à-dire des pétillants, parce qu'on y rajoute de l'eau gazeuse. C'est un long drink et il se prépare au checker, c'est bien ça Didier ? Oui. Tu vas le préparer devant nous, il se compose de quoi le gin fizz ? D'un alcool de base, de jus de citron, de sucre et d'eau gazeuse, c'est toujours la même recette. C'est invariable, d'accord. J'y verrai le verre. Alors, montre comment tu fais pour givrer le verre, donc avec un citron ? Du jus de citron, on peut aussi mettre du sirop, de menthe, de grenadine, ce sera coloré. Mais puisque là, c'est un long drink à base de jus de citron, on le fera givrer avec du jus de citron. Et après, tu poses le verre dans une assiette pleine de sucre ? Voilà. D'accord. Voilà pour la préparation de l'hiver. Ensuite, au checker, une mesure de gin. C'est une bonne mesure. Voilà. Un demi-jus de citron, l'équivalent d'un demi-jus de citron. On peut mettre carrément un citron, presser un citron ? L'équivalent d'un demi-jus de citron. D'un demi-jus de citron, d'accord. Un trait de sucre et la glace. Tu en mets beaucoup de glace ? Oui. Toujours au checker, on met beaucoup de glace. Et ensuite, tu frappes au checker avec ta technique particulière. Quel style, c'est admirable. On repasse. Ça, ça sert à passer, simplement. D'accord. On prend le thème à l'oeuvre. Et on rallonge avec l'eau gazeuse. Et c'est terminé. Oui. Un décor. J'allais oublier le décor, c'est important. Et on le boit à la paille. Voilà. Valérie Barbara, laquelle va se jeter sur verre. Attention, Valérie. Il y a une autre technique pour faire le jean fist ? On peut rajouter autre chose ? Il y a une autre version. C'est avec un blanc d'oeuf, pardon, qu'on mettra directement dans le shaker, qui rendra le cocktail beaucoup plus nourrissant et qui fera mousser énormément le mélange. D'accord, donc que l'on frappe au shaker. Mais ça devient très particulier, ça devient très nourrissant. Le gin fees, on vous rappelle les proportions. Vous givrez d'abord le verre, c'est important. Vous avez vu comment Didier faisait tout à l'heure. Vous versez dans votre shaker une mesure de gin, un demi-jus de citron, un trait de sirop de canne. Vous versez ensuite dans votre tumbler et là seulement, vous rajoutez l'eau gazeuse, vous garnissez d'une tranche de citron, comme l'a fait Didier, avec une paille. Après le gin fees, on va rester dans les cocktails citronnés pour passer à un cocktail tout à fait classique. Il s'appelle le Dai Kiri. Il est frappé au shaker lui aussi et il se compose essentiellement de rhum blanc léger. En tout cas, c'est l'alcool de base. Dans quelle proportion, le rhum blanc ? Alors, 6 dixièmes de rhum blanc, 3 dixièmes de jus de citron et 1 dixième de sirop de canne que l'on rajoute dans le shaker également. Voilà. On va frapper. Sans oublier la glace. Comme disait Didier tout à l'heure, on en met toujours beaucoup de glace dans le shaker. Et on frappe. Et on frappe. Le mouvement est toujours très beau. Vous allez vous entraîner dans votre cuisine, vous aussi. Ça, c'est un verre à cocktail. Oui. Alors là, l'important, c'est d'avoir du rhum blanc léger. Non, le rhum agricole. On décore. Et voilà. Et on boit. Barbara, par exemple. Ça s'appelle le Dai Kiri. Barbara le teste pour vous. Elles ont testé pas mal de choses, ces demoiselles, aujourd'hui. Valérie ? Le Dai Kiri, dont je vous rappelle les proportions, 6 dixièmes de rhum blanc léger, 3 dixièmes de jus de citron, 1 dixième de sirop de sucre de canne et ils se frappent au shaker. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501